Bonjour Noé Ochebaudin. Bonjour Juan. On a reçu des questions après la décision de l'Ethiopie d'expulser les responsables d'agences de l'ONU. Herman, soyez le bienvenu, bonjour. Bonjour M. Juan Gomez. À Ouagadougou, nous vous écoutons avec notre correspondant Addis Abeba. Sept diplomates de l'ONU ont dû quitter le territoire éthiopien dimanche sur décision du gouvernement d'Addis Abeba pour en gérance dans les affaires intérieures du pays. M. Juan Gomez, à ce sujet, j'ai deux questions à vous poser. Qui sont ces diplomates ? Que leur est-il exactement réproché ? Alors on va répondre à ces questions avec Noé Ochebaudin. Sept membres du personnel de l'ONU déclarés personnel en grata. Ils ont eu 72 heures pour quitter le pays. Noé, qui sont ces diplomates qui ont donc dû quitter l'Ethiopie dimanche ? Oui, donc sept responsables d'agences onusiennes. On va rapidement dresser la liste. D'abord, la représentante principale de l'UNICEF dans le pays. Puis un autre représentant, celui du Haut Commissariat aux droits de l'homme, qui au passage a été chargé de faire une enquête sur les crimes de guerre au Tigris avec une commission du gouvernement éthiopien. Et enfin, les cinq autres diplomates restants font partie de Ocha, la très importante agence humanitaire des Nations Unies. C'est elle qui est responsable de l'organisation, de l'acheminement, de l'aide alimentaire dans la région du Tigris, dans le nord de l'Éthiopie, où la guerre a commencé il y a maintenant presque un an et où la famine touche près d'un million de personnes aujourd'hui. Oui, des responsables donc accusés d'ingérence dans les affaires éthiopiennes. Que leur est-il exactement reproché ? Alors oui, comme vous l'avez dit, une ingérence dans les affaires intérieures éthiopiennes. Mais le ministère des Affaires étrangères a détaillé un peu plus ces accusations dimanche dernier. Alors il reproche aux diplomates de détourner de l'aide humanitaire et du matériel de communication aux mains des rebelles tigriens du TPLF. Il le reproche de ne pas respecter les accords avec le gouvernement ou encore de désinformation et de politisation de la crise humanitaire. Le gouvernement éthiopien n'a pas apporté de preuves à ces accusations. Mais il s'est félicité de l'expulsion. C'est une leçon, un exemple pour les autres humanitaires, a déclaré un porte-parole. En vérité, ses responsables ont été quelque part punis car ils critiquaient les autorités éthiopiennes et notamment le blocus humanitaire qui a lieu en ce moment autour du Tigré. Car oui, aujourd'hui, Addis Abeba ne permet le passage de l'aide que par un seul corridor humanitaire. Et encore, le gouvernement retarde volontairement cette aide selon les Nations Unies. Il la retarde à coups de blocages administratifs la plupart du temps. Résultat, seulement 10% de l'aide alimentaire a pu transiter vers le Tigré. Avec les conséquences dont vous parliez tout à l'heure, la famine qui touche près d'un demi-million de personnes dans la région du Tigré. Vous avez une deuxième question, Herman, c'est ça ? Monsieur Juan, comment l'ONU a-t-elle réagi à cette décision d'expulsion ? Ah, vive réaction du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui s'est dit sous le choc. Oui, il a même appelé l'Ethiopie à revoir sa décision le week-end dernier. Le directeur de l'agence humanitaire de l'ONU, quant à lui, a rejeté ses accusations d'ingérence. Tout simplement fausses, selon lui. Et ensuite, à Addis Abeba, en coulisses, les agences onusiennes se sont activées pour négocier avec le gouvernement. Mais l'Ethiopie n'a pas flanché. Et les sept diplomates ont bel et bien dû quitter la capitale éthiopienne dimanche dernier. Depuis, c'est plutôt à New York que la bataille est menée. Le Conseil de sécurité s'est réuni en privé le week-end dernier pour discuter de ces expulsions qui constituent, il faut le dire, un fait très rare et très grave pour les Nations Unies. Le Conseil de sécurité devrait se réunir de nouveau la nuit prochaine à New York, cette fois-ci en session publique. C'est assez rare pour le mentionner. On devra en savoir plus sur les mesures que prendront les membres du Conseil contre Addis Abeba, qui est déjà, on le rappelle, sous le coup de sanctions américaines.